Bonjour, monsieur. J'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Madame. Bonjour, monsieur. Pau. C'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Ben oui, avec un P, bien sûr. P, P, P. Alors, Pau. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Pau. Eh oui, ben oui, je ne suis pas arrivée, moi, dis donc. Alors, madame, vous avez un départ garde au salier à 6h57, arrivé à Pau à 15h23, ensuite départ 8h30, arrivé 17h46. Oui. 17h42, 19h05, 7h rapide. Ben, je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h02 ou 18h40, 0h22. Oui, alors, ce train-là, monsieur, c'est pour Pau ? Mais oui, madame, parce que vous m'avez demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème, mais ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Euh, quoi ? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau ? Ben oui, madame. Si vous iriez tout droit en Allemagne, il y a des vedettes, hein ? Ah, il y a des vedettes et des vedettes, il est marrant, oui, c'est pas évident, ça. Oui, non, il n'y a pas un train qui est parti plus tôt que celui de 6h57 ? Oui, madame. Il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Mais, euh, il n'arrive pas avant les autres ? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Ah, vous n'avez pas de train de nuit ? Si, madame, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben, c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Il roule, c'est la nuit. Ah, ça, oui, ben oui, c'est le train qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. Oh là là, celle-là, c'est ça. Voilà, voilà. Il roule. C'est la nuit. Alors, écoutez-moi, monsieur, dans la mesure où apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligence de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande ? D'avance, merci. Allez, paf, viens. Eh, c'est fainéant, c'est un fainéant, lui, je suis tombé sur le roi des fainéants, moi. Ah, le roi des boulet. Alors là, pour moi, c'est un boulet, c'est un boulet, lui. Oh, vous me cherchez, madame ? Mais je ne vous cherche pas, oh là là. Si, vous me cherchez. Mais non, je ne vous cherche pas. Vous me cherchez. Ah, il a un regard, c'est impressionnant. Ce n'est pas celui de Lorraine Bécol, mais on dirait le porc de l'angoisse. Elle me cherche. En tout cas, je vous ai trouvés, mais ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Alors, oui. C'est ça. Départ 23h04, arrivé à 7h01. Ok, oui. C'est une couchette ? Non, c'est un train de nuit, mais vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Ah bon ? Ah, bien sûr. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchettes en même temps ? Ok, ça me dit elle qui fisse. Oui, qui fisse, qui fisse. Oui, puis quand on a envie de fisser, il ne faut pas se priver. Il y en a un qui fisse, qui part à minuit 12, qui fisse, qui arrive à Paris à 7h59. Oui, c'est tout ? Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après, qui arrive à 7h64. Ah ben, oui, c'est pas mal ça, 64, oui. Alors, celui-là, il met quoi ? 3 minutes de plus ? Oui, c'est un omnibus. Il s'arrête dans 60 gares, mais il roule beaucoup plus vite entre les gares. J'espère seulement qu'il a de bons freins. Au point de vue tarif, c'est pareil ? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons, celui de minuit 12, vous faites le tarif couple, évidemment ? Oui, madame, mais seulement si vous êtes deux et de sexe différent. Ah, mais moi, je suis toute seule et du même sexe. Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple. Oui, alors allons-y pour demi-couple, oui, moi je veux bien. Alors, on mi-couple du même sexe. Oui, vous serez bien aimable, oui. Vous serez gentil de me garder le mien si ça ne vous fait rien. Non, mais parce que j'en sois ravie, mais on s'habitue, vous savez ce que c'est. Je suis désolée, les couchettes sont pleines. Ah bon, elles sont pleines de quoi ? Non, je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, mais c'est plus cher et vous n'aurez pas mi-couple. Ah, c'est beaucoup plus cher le wagon-lit ? 82% de plus. Ah oui, quand même, c'est pas... Oui, quand on y pense. Ça fait le même prix que l'avion. Ah, l'avion, donnez-moi les horaires des avions, ça va peut-être m'arranger, ça. Vous voulez un vol direct ? Oh là, oui, bah oui, tant qu'à faire... Je vous pose la question. Mais vous faites bien, bien, je vous réponds, oui, parce que d'une part, je vais vous dire, d'une part, je connais bien René Strasbourg et que d'autre part, je dois me rendre à peau le plus vite possible, car j'avais un enterrement d'un vieux camarade. Alors, vous savez, je voudrais lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure, héros de l'aviation comme chacun sait, hein ? Bien sûr. Alors, vous avez le vol du matin, 10 heures. Bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repas aussitôt. Vous n'avez pas le temps de descendre. Ah oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Attendez, attendez, mais comment ? Cela dit, il est très rapide. Attendez, mais comment ça ? On ne peut pas descendre ? Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, cela dit, il est très rapide. Ah bah oui, mais si on ne peut pas descendre ? C'est vous qui voyez, cela dit, il est très rapide. Bah mais enfin, mais si on ne peut pas descendre, ce n'est pas intéressant, ça m'avance à quoi, moi ? C'est vous qui voyez, deux fois, ce n'est pas moi. Bah si, quand même. Il y en a qui ont essayé. Oui, mais... Ils ont eu des problèmes. Oui, des problèmes, ça y est, mais il est reparti. Cela dit-il, et il est très rapide. Enfin, si on ne peut pas descendre. C'est vous qui voyez. Non. Trois fois. Un avion, normalement, on peut ou on ne peut pas en descendre, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez. Bon, alors si je comprends bien, il survole, hein, il survole pas, mais il n'atterrit pas. Si, monsieur, il atterrit. Bah alors, s'il atterrit... Mais il repart aussitôt. Ah bah, et moi, je ne suis pas parachutiste, moi. C'est vous qui voyez, hein. Ah non, 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 non. Il y en a qui ont essayé. Oui, ils ont eu des problèmes, je sais, oui, ben les pauvres, hein. Cela dit, il est très rapide. D'accord, vous allez me donner un autre horaire et on ne va pas y passer la nuit, hein. Un vol de nuit. Ah bah, très bien. Décollage du Bourget, 22h. 22h, impeccable. Arrivo à Pau à 8h, écart le lendemain matin. Ben, ils volent toute la nuit ? Non, celui-là, ils volent pas, ils roulent, celui-là. Ah ouais, il prend la national, celui-là. Seulement, il fait couchette et mi-couple. Ah mais, mais attendez, je vais pas, je suis la bonne bonne femme, hein. Mais je vais pas, je vais pas passer la nuit entière dans un avion, hein, qui roule pour aller à Pau, moi. C'est vous qui voyez. Ah non, enfin... Il fait couchette et mi-couple. Ouais, ça m'est égal, hein, moi, donnez-moi un wagon-lit, qu'on en termine, hein. Vous partez quand ? Eh bien, lundi, les enterrements, c'est lundi, c'est le lundi, les enterrements, hein. Eh ouais, mais y'a pas de wagon-lit le lundi. Alors, je ne peux pas aller à Pau ? Non. Ben, c'est pas de veine. Ou alors ? Ah merci mon Dieu, il a été touché par la grâce. J'aurai un train couchette. Oui. Mais deux jours. Seulement, vous êtes obligé de dormir dedans. Ah bah oui. Oui, c'est contrôlé tous les quarts d'heure. Oui, 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 oui. Il passe vérifié. Obligé. C'est un couchette de jour. Tenez-moi ça qu'on en finisse. Ah ah ! Ah 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 ! Il y a des jours où on a vraiment regret qu'ils ne soient pas en grève, hein.